Le directeur de la chaîne Pro Pouvoir Beurre TV arrêté. Procès de Hamel, entre 10 et 20 ans requis. Panique à la prison de Coléa. Le directeur de la chaîne Pro Pouvoir Beurre TV arrêté pour extorsion de fonds. Le directeur de la chaîne privée Pro Pouvoir Beurre TV a été arrêté ce dimanche, indique des sources concordantes. Reda Migueni est accusé de chantage et d'extorsion de fonds. Son acolyte, un certain Amine Belazoug, a, lui, été agressé la veille et serait toujours hospitalisé. Les deux affaires seraient liées, selon les mêmes sources qui citent un troisième complice qui travaillerait à la présidence de la République. Les concernés auraient, toujours selon les mêmes sources, approché des relations des hommes d'affaires emprisonnés pour leur proposer d'intercéder auprès du futur Président de la République, une fois que celui-ci prendrait le pouvoir, pour les faire libérer contre de grosses sommes d'argent. Ces sources précisent qu'Abdelmajid Eboun n'est pas au courant de ces manigances. Après la présidentielle du 12 décembre, les oligarques ont fini par comprendre qu'ils ont été floués. L'agression d'Amine Belazoug aurait été commise par des hommes de main payés par ces victimes, et l'arrestation du directeur de Beur TV serait directement liée à cette agression, les enquêteurs ayant remonté la filière jusqu'à lui. Ce nouvel épisode dans le feuilleton des scandales qui défraie la chronique depuis de longs mois, confirme l'état de déliquescence profond dans lequel a été plongé le pays sous le règne de Bouteflika, et la poursuite des mêmes pratiques mafieuses, même après sa déchéance. La présence d'un troisième compère au sein même de la présidence de la République, où il a été recruté après avoir secondé le chargé de communication du candidat Abdelmajid Eboun durant la campagne électorale, éclabousse l'institution présidentielle, et son limogéage, voire sa convocation par la justice, serait une question d'heure. Ce dernier serait derrière l'arrestation du cyberactiviste Arif Mesaqra, après une plainte déposée par le fonctionnaire en question, Abdelhati Belkaïm, dont le nom a été cité dans le litige qui oppose l'homme d'affaires installé en Suisse, Youssef Ahadja, à ses anciens associés et à de hauts gradés des services de sécurité et des magistrats, qui l'accusent d'avoir comploté contre lui au point de le ruiner et de l'avoir menacé de mort et tenté de l'empoisonner, selon ses dires. Un nouveau scandale s'ajoute donc aux nombreux autres qui n'en finissent pas d'écœurer des citoyens abasourdis par autant d'abominations, de débauches et de cupidités. Procès de la famille Hamel, des peines entre 10 et 20 ans de prison requises De lourdes peines ont été requises ce lundi 16 mars par le représentant du parquet à l'encontre de l'ancien directeur général de la police, Abdelghani Hamel, des membres de sa famille, et d'anciennes wali et responsables, jugés depuis la semaine passée au tribunal de Sidi Mahmed, pour enrichissement illicite et abus de fonction. Le procureur a requis 20 ans de prison ferme contre l'ancien DGSN assorti de 8 millions de dinars d'amende et la confiscation de ses biens. La même peine de réclusion est requise contre son fils Amyar. Les autres enfants du principal accusé, Shafik, Mourad et Chahinez ont vu le parquet demander 15 ans de prison pour chacun d'entre eux. 10 ans de prison ont par ailleurs été requis contre l'épouse de Abdelghani Hamel. Outre des amendes de 8 millions d'amendes pour chacun des accusés, le procureur a requis la confiscation de leurs biens et ceux de leur société jugés en tant que personnes morales, et qui devraient aussi s'acquitter d'une amende de 32 millions de dinars. Le procureur a en outre requis 15 ans de prison contre Gheleï Moussa, ancienne wali de Tipazak, 12 ans contre l'ancienne wali de Klumsen, Bansuban Zubir, et 10 ans contre les anciens ministres Abdelghani Zahalan et Abdelmalek Boudiaf, jugés pour des faits commis alors qu'ils exerçaient en tant que wali de rang. Une amende de 8 millions de dinars est aussi requise contre chacun de ces 4 anciennes wali. Le parquet a aussi requis les peines suivantes contre les autres responsables jugés dans cette affaire, 10 ans de prison ferme contre Rehaïmiah Mohamed, ancien directeur de l'OPGI du Sendeh, et Bouamir Anali, ancien directeur des domaines de Tipazak, 8 ans pour Kaldoun Abdaïm, ancien directeur de l'industrie, Mahach Faisal, ancien directeur de l'agence foncière d'Alger, Amurat Jeloul, responsable à la même agence, et Mahal Msalim, ancien directeur des domaines d'Oran, et 5 ans contre Chenini Nasser, ancien responsable à la direction des domaines d'Alger. Une amende de 1 million de dinars est requise contre chacun de ces prévenus. Enfin le procureur a requis 2 ans de prison ferme pour Bali Ali, promoteur immobilier. Tout au long du procès, le tribunal a tenté de comprendre l'origine de l'immense fortune de la famille Hamel, des dizaines de biens immobiliers, des sociétés et des comptes bancaires. Panique à la prison de Coléa, découverte d'un cas suspect et plusieurs prisonniers émis en quarantaine. La menace du coronavirus plane aujourd'hui sur les prisons algériennes qui souffrent d'une immense désorganisation à cause de la surpopulation carcérale. Un premier cas suspect a été découvert à la prison de Coléa, l'une des plus importantes et grandes prisons du pays, a appris ce lundi Algérie par au cours de ses investigations. L'administration pénitentiaire de la prison de Coléa a réagi rapidement à la suite de l'identification de ce premier cas suspect. En attendant les résultats des prélèvements effectués sur ce détenu, un dispositif urgent a été déployé consistant à mettre en quarantaine une dizaine de détenus avec lesquels le cas suspect était régulièrement en contact. Cette situation n'a pas manqué de susciter une vague de panique au sein des détenus et du personnel de l'administration pénitentiaire. Les prisons, un milieu confiné et regroupant un grand nombre de personnes dans un espace très étroit, une proie idéale pour le coronavirus. L'Algérie compte officiellement plus de 90 000 détenus emprisonnés dans près de 150 prisons. Et jusqu'à maintenant, rien n'a été fait par les autorités algériennes pour éviter la propagation de l'épidémie au sein des centres de détention, comme à l'extérieur. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne. ... ... ... ... ... ... ... ...